Vous avez envie de vous essayer un caster full plaque qui châtisse ses ennemis à la force de la lumière, ou juste d'écraser vos adversaires sous votre marteau scientifié ? Alors c'est le moment de parler du paladin à la phase 2 de SOD. Pour cette deuxième phase, le paladin a reçu des runes très intéressantes, pour toutes ses spécialisations. La plus notable est Art de la Guerre, qui va être utilisé par la plupart des spécialisations, même pour une version beaucoup plus agressive de l'aspect sacré. En parlant de l'aspect sacré agressive, on a déjà un averti des runes de la phase 3, et il est très très probable qu'un Chocladin, une version beaucoup plus mage du paladin DPS, soit jouable, voire forte dans les prochaines phases. Avec un premier léger aperçu en phase 2, pour les autres spades de la classe, paladin d'arrêt n'est pas dans son meilleur état, et a du mal à être en compétition avec les meilleurs spades DPS du jeu pour l'instant, mais va recevoir des buffs dès le 20 février, donc on verra bien comment les choses avancent. L'aspect protection quant à elle, a pas mal de versions qui sont jouables, donc vous devriez pouvoir trouver votre bonheur sans trop de problèmes. Commençons par l'aspect qui m'amuse le plus, et vous savez que je suis main DPS, donc forcément, on va parler du paladin à Vindict. Au niveau des talents, on va juste éteindre dans l'arbre Vindict jusqu'à Vengeance. Par contre, on va pas prendre le dernier point de Repentir, qui est vraiment juste un sort de contrôle. Vous pouvez le prendre si vous voulez faire du PVP, mais c'est tout. Pour le dernier point, on le met en force. Vous pouvez enlever deux points dans Bénédiction pour le mettre dans Poursuite de la Lumière, si vous voulez courir plus vite, mais c'est globalement les seules modifications qu'on va pouvoir apporter à cet arbre. Au niveau des runes, on n'est pas non plus sur la spécialisation qui offre le plus d'options. On va prendre Tempête des Vines, vu qu'on joue avec Saut d'Autorité, on n'a pas besoin du Saut du Martyr. Ensuite, on garde évidemment Frappe du Croisé et Exorcise comme en phase 1. Sur le reste, on va prendre Faux la Lumière pour convertir notre PA en Puissance des Sorts, une conversion de stats qui est vraiment très très importante pour le paladin. Enfin, on va avoir deux choix sur les jambes. Si vous galérez vraiment trop en mana, vous pouvez aller prendre la rune gardée par la lumière pour être sûr d'avoir tout le mana dont vous avez besoin pour tous les combats. Mais, si vous voulez juste la meilleure option DPS, vous devriez prendre Arbre de la Guerre, qui est clairement la meilleure option DPS pour le paladin Vindict. Au niveau de la rotation, c'est pas la rotation la plus compliquée de World of Warcraft. Donc, utilisez Saut du Croisé au début du combat. Vous l'appliquez une fois avec votre premier jugement, et ensuite vous ne jugez qu'avec le Saut d'Autorité. Utilisez ensuite Tempête Divine dès que vous pouvez, Exorcisme dès qu'on peut, Frappe du Croisé dès que possible, et enfin Jugement avec votre Saut d'Autorité. Du niveau viabilité. Comme dit avant, on n'est pas sur la meilleure SP de la phase. Cependant, son utilité à sa PA améliorée pour toutes les SPK et son off-healing sont tous des atouts très intéressants. On reste sur SOT, et même si c'est pas un DPS top tiers, ça reste largement suffisant pour clean le contenu. Vous pourriez faire Gnomeregane avec un groupe complet de paladins sans problème, un challenge intéressant. Maintenant que c'est fait, on va passer à la deuxième SP qui va utiliser l'arbre Vindique. La SP Protection. Au niveau des talents, on a deux versions possibles de la SP prot. La première est la version vrai tranq, si je peux permettre. C'est la version qui correspond le plus à l'idée d'un tank pur. Et pourtant, on va pas vraiment descendre en bas de l'arbre prot du tout, parce que le bas de l'arbre est vraiment pas intéressant. On va jouer au Sommeur, en mettant des points par-ci, par-là, pour aller chercher les compétences qui nous intéressent le plus. Fureur Vertueuse et Bénéné Roi dans l'art protection, Consécration en Sacrée et des dégâts en Vindicte. Pour cette version, au niveau des runes, on prend soit Tempètes Divines, soit Saut du Martyr. Les deux sont bien, en pure mono on préfère Saut du Martyr. Ensuite, on prend Main de Rétribution, Four à la Lumière pour la Puissance des Sorts, et sur les deux autres emplacements, on va prendre le combo entre Exorciste et Arbre de la Guerre. Il est vrai que Boucler du Vengeur est fait pour le palprot, mais Exorciste s'énergise trop bien avec Arbre de la Guerre. Si vous voulez avoir un style plus support, vous pouvez prendre Boucler du Vengeur et Bouclier Saint. Pour la version plus agressive, on va aller chercher tout l'arbre Vindicte en fait. C'est juste l'aspect Vindicte avec Fureur Vertueuse d'Active, et à la limite, Main de Rétribution dans les runes. Voilà, c'est juste l'aspect DPS qui génère de l'agro, rien de plus. Pour la rotation, on va juste jouer avec la rotation classique. Saut du croiser au début, on juge ensuite en Saut de Piété ou en Saut du Martyr selon le saut que vous avez, gardez votre Consacre active, Tempètes Divines dès que possible, et Exorcisme dès que possible. On utilise ensuite le Jugement dès qu'on peut, et c'est à peu près tout. Gardez bien votre Fureur Vertueuse active. Niveau viabilité, c'est un tank très correct. Globalement, pas grand chose à dire d'autre, on n'est pas sur le meilleur tank du patch, mais pas non plus sur le pire. Il y a plein d'utilitaires, c'est cool. La BD des Rois, si vous pouvez la prendre, c'est très cool. Franchement, on valide. Enfin, on va pouvoir terminer sur la version du Paladin qui est la plus spicy, la plus intéressante, car elle va recevoir pas mal d'amour avec les modifications qui sont apportées à Royons Sacrés, que ce soit à ce patch ou au patch suivant. On va donc avoir deux, voire trois versions du Pal Sacré, une version très heal, une version un peu DPS et une version très DPS. Ces différences vont surtout se sentir dans les runes. Au niveau de l'arbre de talent, on part sur une version assez simple de l'arbre sacré. Seul arbre de la classe Paladin qui, à ce niveau, a leur intérêt à être exploré jusqu'en bas. On va chercher Orion Sacré, le sort qui va tout changer. Sur le chemin, on prend toutes les augmentations de heal qu'on peut trouver. Les points en force divine et focalisation spirituelle peuvent s'inverser. Bref, c'est plutôt au niveau des runes que les choses se gâtent. Pour la version heal, vous allez vouloir prendre les runes suivantes. Cordelord d'Heron ou Tempête Divine, Guide de Lumière, Jugement éclairé pour juger en sagesse ou en lumière de loin, Sacrifice Divin et enfin Bouclier Saint. Pour la version un peu plus agressive, on va prendre Tempête Divine, Aoe ou Sceau du Martyr, Mono, Imprégnation de la Lumière, Exorciste et Art de la Guerre. Au niveau de la rune des mains, vous pouvez prendre Guide de Lumière si vous voulez quand même pas mal heal sans problème, mais si vous voulez vous la jouer 100% chocladin 100% dégâts, on prend la Frappe du Croisé tous les jours. Parler de la rotation de ces différents setups est un peu plus compliqué que d'habitude. Bon, globalement, voici comment vous voulez utiliser vos sortes de heal. Gardez Guide de Lumière actif sur le temps principal, avec Bouclier Sacré. Utilisez Lumière Sacrée pour soigner dans les situations vraiment pas urgentes, mais votre source principale de soin sera Éclair Lumineux. Utilisez Orion Sacré comme un soin instant niveau jugement. Vous pouvez juger en sagesse ou en lumière, mais c'est vraiment pas nécessaire. Gardez votre mana. Si vous jouez avec Tempête Divine, utilisez-la dès que possible en étant encore à corps. Le Sacrifice Divin est un sort de situation d'urgence. Maintenant, pour la version un peu plus agressive. Si vous voulez jouer un vrai hybride, qui est beaucoup mais qui peut aussi taper, restez encore à corps, gardez votre conseil au sol, et utilisez votre Orion dès que possible, mais pas toujours sur des alliés. Quand il n'y a pas d'urgence, juste claquez-le sur des ennemis pour art de la guerre. Utilisez aussi Exorcisme dès que possible. Mais, si vous voulez vraiment être agressif, continuez de soigner quand vous pouvez avec Éclair Lumineux, et utilisez certains de vos Orion pour quand même aider vos potes. Mais restez bien en corps à corps, jugez en croisé au début du combat, utilisez Tempête Divine dès que vous pouvez si vous l'avez, Orion Sacré dès que possible, Exorcisme dès que possible, Frappe du Croisé dès qu'on peut, et enfin, on juge en Martyr si vous l'avez, ou en Piété et Sagesse selon vos problèmes de mana. Niveau viabilité, c'est un bon heal, mais ce qui fait sa force, c'est sa flexibilité grâce aux runes. En prenant un seul type d'arbre de talent, vous pouvez remplir tellement de rôles selon les runes, full healer, healer secondaire, ou juste off-heal en essayant de faire le plus de dégâts possible. Et avec les runes de la phase 3, le choc ladin va encore gagner en puissance. Mais quel est le futur pour le paladin ? On connaît déjà quelques runes de la phase 3. Marteau du Kourou amélioré, qui permet de casse le sort en boucle. Puissance purifiante, qui réduit le temps de récupération d'exorcistes éclair divines. Fanatisme, qui augmente la chance de crie des sortes du sacré. Sanctuaire amélioré, qui augmente la puissance de bénédiction du sanctuaire. Grâce de la lumière, qui réduit le temps d'incantation de lumière sacrée. Et enfin, Colère, qui permet à Consec de crie, Odega, D'Exorcisme, Orient Sacré, Consec et Colère divine, de gagner une chance de crie équivalente à votre chance de crie en mêlée. Avec tout ça, un choc ladin fort devient de plus en plus probable. Et vous, vous voyez quoi comme autre rune pour les phases suivantes ? Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch, ou même sur mon Twitter, n'hésitez pas à passer, je vous tweete des fois, de temps en temps. Là j'ai discuté de Diablo un peu, j'ai discuté de Warcraft Fumble, bref. Plein de sujets différents. Et puis vous pouvez avoir des updates aussi sur les sorties des vidéos, savoir quand est-ce qu'elles sont disponibles, lesquelles prennent du retard ou pas, etc. Surtout que, dans le futur, il y aura des vidéos sur d'autres sujets, notamment sur WOTLK qui vont sortir, sur le token, sur plein de choses. Donc, n'hésitez pas à follow sur Twitter aussi, pour être au courant de ce genre de choses. Sur ce, bonne journée à tous et toutes, on se retrouve très vite. Peace.